Pour la plupart des gens, Silver Star Stallone, c'est Rocky, Tango et Cash, Rocky 2, Rocky 3, etc. Mais j'aimerais qu'on revienne ce soir sur un de mes films préférés, puisque Sly joue dedans, et c'est Copland. Moi, cette ville, je la regarde. Et ce que je vois aujourd'hui, ça ne me plaît plus. Mon pauvre revient, mais pour qui tu te prends ? Le film est sorti en France en 1997, et ça fait plus de 500 000 entrées en salle, mais croyez-moi, au vidéoclub de chez moi, c'était un carton. Parce que déjà, Stallone sortait enfin de son rôle de mec barraque au premier degré, ou de mec balèze qui a du second degré, mais qui est avant tout balèze. Il a pris 20 kilos pour faire le film, ça veut dire qu'il a mangé de la chorba, des briques, du houmous tous les jours pour préparer son rôle. Mets-toi à genoux ! Néconnez pas ! À genoux, j'ai dit ! L'an de Dieu ! Vous allez pas faire ça ! Ça va, Freddy, je suis pas dans ton franc, il va pas te tuer ! C'est celle-là, la bonne ! Ensuite, il n'y a pas que Stallone, il y a aussi Harvey Kettel et Robert De Niro. Je sais, ça fait toujours magique quand on prononce ces noms ensemble. Et dans Copeland, il n'y a pas que Stallone, Kettel et De Niro. Il y a avant tout un scénario en béton armé qui raconte l'histoire d'un gros dépressif qui en savait trop et qui en avait marre du système dans lequel il évoluait. Je sais pas pourquoi, ça m'a parlé.